Je vais t'indiquer comment retirer tes invitations pour la montée des marches. Tu te connectes avec tes identifiants, donc quand t'es accrédité. Alors je sais pas quelle accrédite tu as, mais... Donc ça c'est l'accréditation marché du film, donc c'est pour les producteurs. Il y a une accrédite qui est payante, et que tu peux retirer n'importe quel jour lorsque tu es accrédité par une société de production de films. Je cache, j'ai pas envie que tu te connectes. J'ai ce document avec les identifiants, pour se connecter et faire les montées des marches. Voilà, je vais pas te donner le code quand même, tu m'en veux pas. Alors du coup, comment ça fonctionne ? Donc je me suis connecté, donc il y a différents types d'accréditation. Cette année, il y a une nouveauté, c'est l'accréditation passe 3 jours. Donc je crois que c'est pour jusqu'à 28 ans. Je sais plus à quel âge ça commence. Il me semble que c'est gratuit aussi, et tu peux accéder au festival à certaines projections, il me semble. Ensuite, t'as plusieurs accréditations. T'as l'accréditation presse, t'as l'accréditation producteur. T'as l'exploitation de salles de cinéma, t'en as plein. La presse, il faut avoir une carte de presse, être un pro de la presse. Avec Insight Catch, j'ai jamais eu, parce que je suis un peu dissident comme média. Le festival aime bien contrôler sa communication. Donc ils vont pas forcément accréditer d'autres médias qui se créent de manière un peu entrepreneuriale et hors de leur contrôle. Donc, l'accréditation producteur pour moi, je n'ai pas besoin de te montrer la société, on s'en fout. Donc c'est celle-ci, c'est l'accréditation qui est payante, que tu peux retirer au palais n'importe quel jour. Et c'est pas au prorata du nombre de jours, elle n'est pas donnée. Je vais te montrer combien j'ai payé pour cette accréditation, tu vois. Moi, tout est transparent. Voilà, marché du film. Alexandre Lacharme, 450 euros DTC. Ok ? Donc il faut vraiment en avoir l'utilité. Mais elle te permet l'accès au marché du film, l'accès à un peu partout. Elle te permet beaucoup de choses, puisque le gros avantage, c'est que... Bon, je vais pas te montrer le login, le mot de passe, mais je vais cacher. Voilà. T'as accès, t'as un login, un mot de passe, et tu peux te connecter en ligne. Et lorsque tu te connectes, tu peux t'inscrire pour les invitations red carpet et les montées. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Donc t'as les dates. Donc le 8, c'est le début du FIF, jusqu'au 19 cette année, c'est assez tôt. Et là, t'as tout ce qui est indisponible. Voilà. Et la montée des marges principales, c'est celle de 18h30. Enfin, voilà, entre 18 et 19h. Donc là, il y a tous les films en compétition et non en compétition. Donc hier, j'ai fait un petit montage pour Leto, d'ailleurs, pour une chaîne de télé russe. La montée des marges de Leto, je l'ai montée. C'est pour ça que t'as vu, si tu suis mes vlogs, des images d'un appartement juste en face. Donc c'était assez joli. Donc là, tu vois, on voit qu'il reste des choses de disponibles. Par exemple, dimanche 13, le grand de Gilles Lelouch, 19h30, on peut demander. Donc là, je vais faire une demande. Donc, on m'indique que c'est très demandé. Si vous êtes de télévisation, on va dire OK. Donc on m'indique ce qu'il faut faire. Demande duo. Alors, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on a besoin d'être accrédité en duo. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as besoin d'être accrédité en duo. Ah oui, avec une autre personne accréditée. OK. Donc moi, je vais faire deux demandes de deux places. Mais je ne suis pas sûr. Je sais que j'ai eu cette accrédité en 2012. Et j'avais juste allé au bureau des producteurs. Et je pouvais retirer, il me demandait combien tu veux d'invitations. Et ça me permettait de retirer plusieurs invitations avec des tickets bleus. Donc je pouvais inviter sur le tapis rouge des gens qui ne sont pas accrédités eux-mêmes. Je me souviens, j'avais amené ma copine. Elle n'était pas accréditée. Et elle pouvait monter les marches tous les jours avec moi. Alors, on ne peut faire qu'une demande, je crois. Donc valider. Là, je découvre en même temps que vous. Je viens de me connecter. Voilà, donc invitation demandée. Après, tu as la 22h30. Mais tu vois, elle finit à minuit 31. Donc si tu as une soirée, ça te bloque un peu. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le meilleur créneau. Il y a le Spike Lee. Le lendemain, on va tenter aussi. Ok. On va faire la demande sur tout. Ça peut commencer à 8h30. Donc là, tu n'as pas intérêt à te retourner la tête jusqu'à 6h la veille. Sauf si tu as un martien. Burning. Je vais faire toutes les demandes pour celles qui... On va aussi demander burning. Apparemment, on ne peut faire qu'une demande. Avant, je me souviens. Mais c'est plus difficile maintenant de venir. Ouais. C'est plus difficile. Je vais voir le film avec Vincent Cassel. Mais je crois qu'il n'est pas... Attends. Donc là, tu vois. On va refaire des demandes. Je fais cette petite vidéo pour montrer, puisque moi, ça m'aurait aidé qu'on me fasse ça quand je ne connaissais pas un chat. En même temps, ce n'était pas dématérialisé. Ce n'était pas sur Internet. Tout était à l'ancienne. Je rappelle qu'on premier festival, c'était en 2005. Ça fait un petit moment. Ok, là, tu vois, je me suis inscrit. Donc ça, c'est la clôture. J'imagine. Samedi 19. Après, je peux faire d'autres demandes. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autres intéressants ? Moi, je n'ai pas trop regardé la sélection cette année, je t'avoue. Donc là, tu vois, tu as mes souhaits. Je découvre. Je répète. Je découvre en même temps que toi. Donc là, voilà. J'ai un récapitulatif de tous mes souhaits. Et ça va m'être indiqué rapidement. Donc, voilà. Non, ça, je ne veux pas. Donc, voilà. Donc là, je te mets tout le détail. Donc, bienvenue sur votre compte. Merci de dire ce qui suit. Les invitations sont attribuées au plus tard deux jours avant la séance à 17h la veille pour les séances de la journée. 13h la même fois pour les séances du soir. Voilà. Donc, maintenant, je vais te montrer un peu ce qu'il y a dans le sac. L'annuaire du marché du film. Donc, ça, c'est un annuaire. Ce n'est pas donné. Je crois qu'il y en a qui le revendent au marché noir. Une centaine d'euros le botin. Et tu as tous les coordonnées des professionnels du cinéma. Donc là, si tu veux prospecter dans le cinéma, c'est top. C'est vraiment la bible. La bible, c'est ça. C'est le botin, le guide du marché du film 2018. Chaque année, il y a une édition. Donc, il y a ça pour 450 euros. Tu as une petite pochette. Si tu prends l'avion, tu as besoin de mettre ta brosse à dents. Tu as le pocket guide du marché du film. Tu as l'industrie events. Guide du marché du film. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Plein de guides pro. Tu as ce joli bouquin aussi. Voilà. Là, tu as le programme officiel. Tu as un petit cabas aussi. Si tu veux acheter tes poireaux, que tu restes 2-3 jours après le fif, tu vas au marché Fortville. Tu achètes tes petits poireaux, tes oranges, tes bananes. Et tu as le sac. Chaque année, tu as un sac différent. Là, tu vois, c'est un sac en jean. Donc, tu envoies compaille la crête qui se traballe des sacs qui ont 5 ou 10 ans. Alors, cette accréditation ne te permet pas l'accès aux soirées, forcément. Parce que les soirées sont sur invitation. Mais ça te permet d'accéder quand même à certains événements. Et ça te permet d'être plus crédible. C'est-à-dire quand tu veux rentrer dans les hôtels, les palaces, tu veux rentrer au Martinez, tu veux rentrer au Majestic. Ils checkent beaucoup l'accréditation. Et parfois, tu dois avoir accès à certaines soirées. Par exemple, Mouton Cadet Wine Bar. C'est dans le palais des festivals. Et pour accéder à l'événement, en plus d'être inscrit sur la liste, il faut avoir l'accréditation. Donc, il faut l'accréditation, être sur la liste. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va te crédibiliser impérativement. D'année en année, c'est de plus en plus important. Quand il y a quelques années, tu pouvais t'en passer, rentrer un peu au bluff. Maintenant, c'est fini. Il faut vraiment avoir l'accréditation. Donc, 450 euros, c'était le tarif last minute. Je crois qu'en s'y prenant à l'avance, l'accréditation marché du film, elle doit être moins cher. Je crois qu'elle est dans les 300, 250 ou 350, quelque chose comme ça, dans les 200, 300 euros. Et souvent, c'est la société qui paye. Moi, je l'ai payé avec mes propres deniers. Mais en général, c'est des notes de frais. C'est des frais de société. Donc, c'est vite absorbé. Donc, tu as d'autres accréditations gratuites. Et puis, si tu n'as pas d'accréditation, tu peux tenter de venir et faire ton petit bonhomme de chemin. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Le festival, il faut s'amuser. Je te fais bénéficier de mes 14 ans d'expérience au Festival de Cannes. Et voilà, depuis 2005, ça a beaucoup changé. Pas forcément toujours en bien, d'ailleurs. Surtout d'un point de vue de l'animation, des libertés, de la fête, de tout ce qui s'ensuit. Donc, écoute, voilà, toujours une vidéo en ligne. Je vais essayer chaque jour. Je pense que ça va être plutôt une tous les deux jours. Puisque c'est pas mal de boulot entre tourner, monter. Si je ne veux pas sortir à 17, 18 heures tous les jours, je ne vais pas forcément faire une vidéo chaque jour puisqu'il faut la monter quand je me réveille en fin de matinée. Ok, écoute, j'espère que ça t'a plu. Ça t'a donné quelques informations. N'hésite pas à laisser un commentaire et puis à t'abonner. Je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.